Hello ! J'espère que vous allez bien pour ce nouveau vlog. Là, il est midi tout pile et je suis actuellement en train de préparer le repas. C'est très rapide parce qu'en fait, j'ai du tagine d'hier. Voilà, donc on va manger ça en accompagnement. Une petite salade, donc j'ai fait ça vite. On a des carottes, donc une carotte fraîche que j'ai râpée. De la salade, avocat, tomates, petites olives. Là, j'ai fait une petite sauce vinaigraise. Une petite sauce vinaigrette avec de la mayonnaise, de la moutarde, du sel, du poivre, du vinaigre, de l'huile de tournesol avec un petit peu aussi d'huile d'olive. Et puis, écoutez, ce sera très très bien. Donc là, je vais mélanger le tout. Je mets tout dedans directement et après, je vais mélanger. Alors là, il en reste encore un petit peu, mais c'est pas évident de faire tout ça à une main. Donc là, je vais juste, comme je vous ai dit, ajouter un petit peu d'oignon et peut-être aussi, comment ça s'appelle, un petit peu de maïs. Ouais, ah, et j'ai pas mis de concombre aussi. Bon, c'est pas grave. Ça fera très très bien l'affaire pour là. Au moins, on a quelque chose dans le ventre parce que là, on est au bureau, hein, pour pas changer. Et puis, bah, je vous reprends un petit peu plus tard quand j'aurai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Bon, décidément, aujourd'hui, j'ai absolument pas filmé de la journée. Là, on est le soir et je vais préparer, bah, des petites lasagnes. Mais je voulais vous montrer la petite astuce que je vous ai partagée. Donc, vous voyez, là, j'ai mes petits morceaux, bah, de viande hachée. Juste, en fait, cassés simplement. Et donc, je vais laisser, bah, cette partie-là au congélateur. Et donc, là, j'ai sorti deux morceaux de viande hachée. Donc, voilà, je voulais juste vous partager ça pour vous montrer à quel point c'est vraiment hyper pratique. Ça y est, tout est prêt. Là, ma garniture est prête. Ça y est, elle a bien cuit. Elle est juste délicieux. Je vous jure, elle a un petit goût un petit peu citronné qui passe hyper bien. Là, j'ai ma petite sauce, ouais, qui est prête. Donc, c'est OK. J'ai sorti mon plat avec mes petites pâtes de lasagne. Donc, écoutez, on va jouer aux cartes. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une partie de cartes ? Bref, donc, écoutez, je vais préparer tout ça. Bon, on est le lendemain, là, sans faire exprès. Je viens d'appliquer l'huile d'Ayoub. C'est de l'huile pour la barbe. Et en fait, il m'a dit, mais Ymen, enlève-la tout de suite parce que ça fait pousser quand même pas mal les poils. Donc, écoutez, je vais l'enlever parce qu'habituellement, moi, chaque matin, j'applique celle-ci. C'est de l'huile de figue de barbarie. En fait, elles sont à côté et je n'ai pas fait attention. Et je me disais, mais attends, c'est pas du tout la même odeur. N'empêche, elle sent bon, hein. Ouais, franchement, elle sent archi bon. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais appliqué parce que c'est pour la barbe. Et donc, écoutez, je vais enlever ça tout de suite parce qu'on va éviter que... Déjà, j'ai pas mal... Voilà, je suis pas mal brune, hein, que ce soit au niveau des sourcils ou même des cheveux, etc. Donc, on va éviter que ça pousse encore davantage. Donc, je vais enlever ça tout de suite. Alors, ça y est, j'ai terminé mes petits soins du matin. Là, je vais m'appliquer un petit rouge à lèvres mat de chez Banana Beauty. Donc, le rouge, celui-ci, je l'ai déjà testé. C'est le Sherry On Top. Celui-ci vous a énormément plu sur Insta. Vous avez beaucoup aimé. Ensuite, il y a le Bec Me Happy que j'ai déjà testé. Et aujourd'hui, j'avais envie d'essayer le Treat Me. Donc, voilà, je vais appliquer celui-ci. Ils sont ultra hydratants, mais en fait, ils deviennent mat vraiment hyper rapidement. Alors, écoutez, je l'aime bien celui-ci, mais ce n'est pas spécialement mon préféré. Je trouve qu'il a un côté un petit peu orangé. C'est vrai que le Bec Me Happy, ça reste mon fetiche avec le rouge. Mais, ouais, non, celui-ci, il est joli. Mais, voilà, ce n'est pas celui que je préfère sur les trois teintes qui m'ont été envoyées. Il n'est pas mâche, mais c'est vrai que je préfère tout de même les teintes qui vont plus vers le marron, légèrement foncé, mais pas trop trop non plus. Les teintes aussi nude, les petites teintes un petit peu rosées, mais pas trop non plus. Enfin, bref, écoutez, je continue de le préparer. Je vais me peiner les cheveux et puis je vous retrouve, je pense, tout à l'heure avec Ayoub parce que là, on a un petit rendez-vous. Bon, on vous reprend à l'extérieur. On est passé au consulat marocain, là, parce qu'Ayoub devait faire sa carte d'identité marocaine. Moi, je l'ai, j'ai également le passeport. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on partait au Maroc, au consulat, enfin, pas au consulat, à la douane, à chaque fois qu'il lui demandait, est-ce que vous avez la carte d'identité ? Et à chaque fois, il lui dit, bah, pourquoi vous ne la faites pas ? Donc là, il s'est dit qu'il allait la faire. On avait le temps, donc on s'est dit, au moins, ça s'est fait. Donc là, on va sans doute, bah, pas se reposer, mais... On va donner au bled, là. Ah ouais ! La plaque d'immatriculation du bled. Ouais, donc là, on va profiter de notre après-midi. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Et puis, bah, une chose de faite... T'es content ? Depuis le temps que tu voulais le faire, en plus ? Bah, là, je suis tranquille. Ouais. Là, comme ça, c'est fait, je suis tranquille et ça prend deux, trois mois pour la recevoir. Ah ouais ? Ça va, ça a été rapide, le service dedans, c'est top. Ouais, non, franchement, c'est bien. Tant mieux. Je suis enchantée chez les Marocains. Les Algériens, aussi ! Ah bah oui, tu dois passer. Parce qu'en fait, on ne peut pas passer de l'autre côté, en fait. C'était trop étroit. Donc il va devoir faire un petit peu de sport. Ah là là ! C'est pas français, non ? C'est bon ? Ayoub a fait sa demande. J'ai tout de même vérifié, moi, si mon passeport et ma carte d'identité étaient toujours valables. Mais je crois que c'est jusqu'en... Soit 2026, soit 2023. Un truc comme ça. Donc... Ouais, j'ai grave le temps. Attendez, je vais vous montrer une maison qui fait mal à la tête. Elle est trop belle. Vous avez vu celle-ci, là, au coin ? Elle est hyper jolie. Elle est en style pierre. Et on est à Orly, là. Ouais, on a trop l'impression d'être dans la campagne avec ce style de maison. On a Samuels du Terminal. Ouais. Celle-ci aussi, elle est belle, là. Celle-ci est magnifique, là. Celle-ci est très, très, très belle. Mais ici, les maisons, elles doivent être à 600 000, 700 000. Au minimum. Au minimum. Ouais. En tout cas, ce style de maison. Bref, allez, let's go. On va... Faut qu'on aille mettre l'essence. Ouais. On va en stocker. Non. Ouais. Bah, écoute, on fait ça. C'est pas loin de Belle Épine, là. Là, on est à 5 minutes. Il n'y a pas un Primark à Belle Épine ? Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je vais partir à Belle Épine. Il ne faudra pas qu'il y ait un Primark. Très, très longtemps. Ou on va à Créteil ? Qu'est-ce que t'en penses ? Créteil ? Ouais, on va à Créteil. Allez, on part à Créteil Soleil. Donc, on vous retrouve tout à l'heure. En plus, je n'ai plus de batterie. Encore une fois, je crois que je n'ai pas pris ma batterie avec moi. Non, je n'ai pas ma batterie avec moi. Comme d'habitude. Ouais, pour ne pas changer. Youmla. D'ailleurs, on est arrivé à Créteil et je le vois marcher vite. Je lui ai dit, pourquoi tu marches vite ? On a le temps, on n'a rien à faire après. C'est vrai en plus. Ah ouais, c'est vrai en fait. Parce qu'on court tout le temps, je vous jure. Et surtout quand on veut profiter un peu parfois de nos journées. Quand on va à un endroit, on essaye de faire vite pour vite rentrer. Parce qu'après, on a le boulot à la maison. Quoique, on s'est dit que dès qu'on rentre, on attaque tout ce qu'on a à faire. Mais voilà, journée un petit peu tranquille aujourd'hui. Donc bref, je vous laisse et puis je vous tiens au jus. D'ailleurs, ça a bien changé ici. Et je vous retrouve tout à l'heure. Tu te rappelles du bon vieux temps quand on va piano et t'es encore ouvert. Eh, ça nous manque de ouf n'empêche. C'est la belle époque. Ah ouais, de ouf. C'était vraiment la belle époque pour le coup. C'est ouf quand même. Ouais, c'est vraiment triste. Écoutez, vous savez quoi ? Je suis partie récupérer une petite batterie. Mais là, j'ai toujours pas de batterie. Donc en fait, je n'ai chargé aucune de mes batteries. Bref, donc on est bien rentré. Oui, j'ai ce foulard sur la tête parce que je n'avais pas de chouchou sur moi pour m'attacher les cheveux. Et vu qu'on a mangé avec ma maman, là, on est parti chercher un petit KFC sur la route. Et on l'a pris parce que de toute façon, on n'avait pas le choix pour manger à la maison. Et là, mon papa ne va pas tarder à rentrer. Je vais partir avec lui récupérer mon petit neveu. Naël, j'ai tellement hâte de le voir. Donc là, dès qu'il rentre du travail, mon père, on y va directement. Comme ça, on sera dans les temps. Et ça va lui faire plaisir. Pour ne pas changer, écoutez, ma mère prépare... Oh, t'avais acheté des couches pour qui, maman ? Non, pour toi ! Trop mimi ! Elle a plus de petits-enfants à la maison, mais tout de même, écoutez, ça, c'est nos mamans. Donc, ouais, écoutez, je vais amener ça pour ma grande soeur. Donc là, je vais mettre ça... On prend la voiture papa-maman ? Oui. Ouais, je vais mettre tout ça dans la voiture de mon père. Comme ça, on y va directement dès qu'il rentre du boulot. Donc, ouais, là, on va récupérer Naël. Naël, c'est le petit de la maman coiffeuse. Voilà. Regardez qui j'ai retrouvé ! Ça va ? Oui. Bon, là, on est en train de l'habiller parce qu'on est venu en surprise. J'ai dit à ma soeur de ne pas le prévenir. Et il est hyper content. On a préparé aussi le petit sac juste ici. Et il m'a dit qu'il voulait prendre des jeux avec lui. J'ai l'idée ! Regardez-le ! Que cool petit cœur ! Bref, tu veux prendre quoi comme jeu, Naël ? Des lésos. Ils sont où ? Ceux-là ? Oui. Tu prends ceux que tu veux. Tu viens avec nous, Joïden ? Non. Non, tu ne veux pas ? Non. Tu es sûre ? Tu te regardes que je t'habille ? Oh, tu veux prendre la grosse voiture ? Pour réparer, en fait. Et on lui déchaîne en bas ? Oui. Pour tes deux parts, comme ça, je fais les devoirs avec toi. Dans tous les cas, Naël, on te redépose dimanche. Parce que dimanche, on mange chez vous. Ok, mon cœur ? Allez, on y va ? J'y arrive, mon cœur. Attends, je vais le porter. Donne. Donne le bébé. Allez, tu tiens la bannette, toi ? Oui, je vais le porter. Ok, très bien. Allez, vas-y. Tu m'aimes ? Oui, non. Allez, tu tiens la bannette. Bébé, il est bien, Jaïden. Alors, là, maintenant, elle... Ah oui, il faut les piles pour la main. Descends, il faut faire. Bon, on a un rond. Bébé, viens au cœur, viens. Prêt. Allez, viens de te débrouiller. Tu dis les piles ? Oui, les piles. Oui, les piles. Tu es prête ? Belle, regardez la belle voiture que Jaïden, elle l'a eue pour Noël. C'est ta voiture ? Elle est trop belle. Tu vas conduire à côté de Tonton ? Oui. Tu te mets dans ta voiture ? Oui. Allez, montre-moi. Montre à Tata. Oh, c'est trop mignon. Waouh. Il faut mettre la ceinture ? Allez, vas-y, va voir Papi en voiture. Oui. Oui. Oh, là, là. Oh, là, là. Il faut mettre la ceinture, Jaïden. La ceinture. Ah oui, je vais mettre la ceinture. Ah oui. Attention, il faut freiner, là. Allez, va fort, Maman. Attends. Vas-y, va fort, Maman. Ah, c'est une vénère saillesse, hein. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ouais. Ah, t'as fait les courses. Au revoir, Jaïden. C'est quoi ? C'est des bonbons. C'est des bonbons ? Oh, c'était fait exprès, la chute, là. D'accord. Entre la classe. Il veut me montrer ce qu'il prend au petit déjeuner. Ah, bah, tu sais que j'en ai pris un ce matin aussi, pareil. J'avais plus de café, j'ai pris ça. C'est bon, hein ? Ouais, c'est trop bon. C'est Nesquik ? Oui, c'est Nesquik. Alors, t'aimes bien la... Ouais, elle est super bien. Ouais, elle est top, hein ? Ouais, elle est bien. Trop bien ! Et tu te le fais tout seul ? Oui. Trop cool ! Bon, ça y est, on est rentré, ça va ? Oui. On va passer une petite soirée. Je lui ai dit qu'il choisit le décès min... Dissémini. Dissémini. Tantin, des fois, il ne se peut pas parler. Dissémini. Dissémini. Qui veut ? Et puis, on va mettre le canapé correctement. C'est-à-dire qu'on va le pousser. Enfin, le mettre en grand, en lit, quoi. Voilà. Et puis, on va profiter tranquillement tous les deux. Oui. Et puis, moi, je vais vous laisser pour ce vlog, toujours avec un... Je ne l'ai pas enlevé avec l'écharpe sur ma tête. Bon, ce n'est pas grave. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est peut-être pas encore fait. Et puis, moi, en attendant, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis... Au revoir ! Au revoir. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501